On passe à la diapositive suivante qui présente la définition. Vous voyez comment j'ai été inspiré de présenter ceci. Donc, le contenu, la manière de présenter dépend aussi de l'inspiration que nous avons. D'accord? Bien le bonjour à vous. Vous allez bien, j'espère. Nous nous retrouvons pour notre dernière leçon dans notre cours d'initiation à Microsoft Powerpoint 2016. Dans cette leçon, je vais vous montrer un exemple concret de présentation. Donc, je vais vous montrer une présentation que j'ai faite moi-même pour un cours qui a été publié sur cette chaîne. Avant de commencer, je vais vous demander de faire trois petites choses. Appuyez sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, activez la cloche de notification et soutenez-moi avec un pouce bleu. On prend le générique et on commence. Appuyez sur le bouton s'abonner pour un pouce bleu. Appuyez sur le bouton s'abonner pour une nouvelle vidéo. je vais vous montrer un exemple concret d'une présentation que j'ai réalisé moi-même pour l'un des cours que j'ai présenté sur cette chaîne. Vous allez voir sur la chaîne les cours sur l'initiation à l'informatique. J'ai réalisé ça avec cette application de présentation assistée par ordinateur par Microsoft Paraphone 2016. Je vais donc vous présenter la première leçon et vous allez voir que j'ai appliqué tout ce que je vous ai montré de la première leçon à la leçon 7. Je suis déjà à mon diaporama. Je vais juste défiler jusqu'à la fin de cette première leçon et vous allez voir comment j'ai effectué cette présentation. On y va. Ça c'est déjà la première page. Lorsque je clique là, il y a ce rideau qui s'ouvre, qui présente le numéro de la leçon et le titre de la leçon. D'accord ? Vous voyez, j'ai choisi un fond bleu. Je vous ai montré comment on change le fond. On applique un fond d'écran. J'ai choisi le fond bleu pour toute toute la présentation. Lorsque j'appuie, vous allez voir le plan se présente. Lorsque j'appuie, il y a ceci, la définition. Première définition. Première, c'est un camp 1 qui sort, le camp 2, le camp 3. On passe à la diapositive suivante qui présente la définition. Vous voyez comment j'ai été inspiré de présenter ceci. Donc, le contenu, la manière de présenter dépend aussi de l'inspiration que nous avons. D'accord ? Il faut juste utiliser les différentes possibilités et d'être inspiré pour avoir un contenu attrayant. OK. On passe à la diapositive suivante. Vous voyez cette manière de présenter images, texte, transition. Donc, vous voyez, il y a le contenu qui est là, un autre contenu qui est animé, animation, ainsi de suite. Donc, ces différents objets ont été insérés, un après l'un après l'autre et chaque objet a été animé. Voilà. Prochaine diapositive, ainsi de suite. Vous voyez. Voilà. Donc, tout va dépendre de votre respiration. Regardez cette manière de présenter les différents éléments d'un ordinateur. Voilà. Ouais. Avec description. Et pour la fin, je fais cette transition-là. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Il faut, si vous n'avez pas suivi toutes les leçons, il faut repartir, vous suivez leçon après leçon et vous pourrez vous-même faire ce genre de présentation. Vous pouvez même faire plus que cela parce que tout dépend de ce que vous avez à présenter. Tout dépend aussi du type de public que vous aurez en face. C'est tout pour ce cours sur Microsoft PowerPoint. Merci. Nous sommes donc au terme de notre cours d'initiation à Microsoft PowerPoint. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous n'avez pas suivi toutes les leçons, il faudra recommencer à la leçon, à la première leçon parce que nous avons huit leçons. Vous pouvez défiler de la première leçon à la huitième leçon. Après ce cours, nous allons passer directement à Microsoft Excel. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec l'initiation à Microsoft Excel. Si vous souhaitez rejoindre mon groupe Telegram pour m'avoir comme formateur personnel, le lien du groupe est dans la description. Si vous avez atteint cette partie de la vidéo, ça veut dire que vous avez regardé toute la vidéo. Mettez-moi le nom de votre pays en commentaire et dites-moi ce que vous avez appris dans cette leçon. Merci.